Gloire à l'Éternel Gloire à l'Éternel une fois de plus Nous remercions toujours le Seigneur Jésus Christ Chaque fois qu'il nous invite dans ses réunions Ce sont des réunions vraiment spéciales Plus spéciales que d'autres réunions que vous avez participées Car il nous bénit Et c'est lui qui a les mots finales ou les derniers mots Sur l'univers, dans vos vies et sur toute autre chose Alors soyez les bienvenus dans ce culte Je voudrais prier que Dieu nous aidera Père, dans le nom de Jésus Christ Nous venons à toi Nous reconnaissons que tu es tout pour nous Dans nos vies Et dans l'univers entier Quand nous sommes avec toi, nous sommes sains et sauf Nous sommes sauf aussi Nous avons la confiance que nous serons bénis C'est pour cela que nous te bénissons et nous te remercions D'avoir nous invité chacun de nous Béni soit ton nom Nous venons à toi Nous prions que tu puisses avoir ton chemin Dans nos cœurs et dans nos pensées Que nous allons capturer la parole que tu as pour cette session Et cette parole amènera une différence dans nos vies Et même dans nos familles Et même en toutes choses que tu nous as donné à faire Alors pardonne-nous encore Et sanctifie nos vies Sanctifie nos familles En chaque place là où nous nous sommes rassemblés Afin d'écouter et d'entendre de toi Que tu puisses enlever toute chose qui peut empêcher ta présence Et aussi le mouvement du Saint-Esprit Ainsi c'est notre prière Et au nom de Jésus Amen Alors je vous souhaite la bienvenue Nous sommes en train d'avancer Nous voulons préparer nos vies De pouvoir recevoir les enseignements Dans l'épisode qui arrive L'épisode 44 Et nous savons que nous allons avancer Alors avant de recevoir ces enseignements Nous voulons prendre le temps de préparer Afin que Dieu nous bénirait Alors ouvrons nos bibles Dans un Thessalonien Chapitre 4 Verset 13 jusqu'au verset 18 Verset 13 Verset 13 Nous ne voulons pas, frères Que vous soyez dans l'ignorance Au sujet de ceux qui sont décédés Afin que vous ne vous affligez pas Comme les autres qui n'ont point d'espérance 14 For if we believe that Jesus died and rose again Even so, God will bring with him Those who sleep in Jesus Verset 14 Car si nous croyons que Jésus est mort Et qu'il est ressuscité Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus Et avec lui ceux qui sont décédés 15 For this we say to you By the word of the Lord That we who are alive And remain until the coming of the Lord Will by no means precede Those who are asleep Verset 15 Voici en effet Ce que nous vous déclarons D'après la parole du Seigneur Nous les vivants Restez pour l'avènement du Seigneur Nous ne dévancerons pas Ceux qui sont décédés Verset 16 Car le Seigneur lui-même A un signal donné A la voix d'un archange Et au son de la trompette de Dieu Descendra du ciel Et les morts en Christ Ressusciteront premièrement 17 Then we who are alive and remain Shall be caught up together with them In the clouds to meet the Lord in the air And thus we shall always be with the Lord Verset 17 Ensuite nous les vivants Qui serons restés Nous serons tous ensemble Enlevés avec eux Sur des nuées A la rencontre du Seigneur Dans les airs Et ainsi nous serons toujours Avec le Seigneur Verset 18 Consolez-vous donc les uns les autres Par ces paroles Voilà ça c'est une exhortation Parce que le sous-titre veut dire Les révélations sur l'avènement du Christ Et l'enlèvement de l'église Et nous sommes en train d'apprendre A propos du voyage de l'homme intérieur Et maintenant c'est clair Tout ce que vous faites Envers votre homme intérieur Cela va vous affecter Soit positivement ou négativement Et ceci c'est une réalité C'est une vérité Que Dieu est en train de parler A travers son serviteur Alors réfléchissons sur nous Pour nos vies Et amener aussi la répentance Cela c'est à propos De votre homme intérieur Et mon homme intérieur Personnellement L'avènement de l'éternel Est une réalité Et l'existence de l'homme intérieur Après la mort physique Est aussi une réalité Alors nous devons revisiter L'état de notre homme intérieur A cause de ce que l'éternel Est en train de dire Et Dieu va nous aider Alors demandons à l'éternel De nous aider Pendant que nous nous répentons Qu'on puisse donner nos cœurs Devant l'éternel D'une manière sincère Prions tous ensemble Père nous livrons Nos cœurs vers toi Ce message est sérieux Et ça touche nos vies Chaque fois que vous répétez Un message Cela veut dire que C'est un message vraiment sérieux Et tu n'aimerais pas Qu'on puisse être jugé Comme les méchants Que tu puisses sonder mon cœur Seigneur Les dispositions de mon cœur Et des péchés secrets Que personne ne peut savoir Aide-moi pendant que je suis En train d'implorer ta miséricorde Et des péchés secrets Dans ma volonté Qui a fait que je puisse avoir Des œuvres injustes Des motivations aussi cachées Dans mes imaginations Dans mes sentiments Qui sont négatifs A cause de la nature pécheresse Seigneur Que tu puisses m'aider Je ne peux pas me répentir Sincèrement A moins que l'Esprit de Dieu Puisse me sonder A l'intérieur Et aussi à l'extérieur Ce n'est que seulement L'homme intérieur Qui vivra Après la mort physique L'homme intérieur Continuera toujours A exister Après la mort physique Quand le corps Est en sévelis Oh Seigneur Que tu puisses m'aider Tu es en train de parler Ta parole Je sais que dans mon cœur Il y a des choses méchantes Il y a l'orgueil Et aussi l'arrogance Il y a aussi L'exaltation de soi Et aussi Injustice de soi Il y a aussi Les calomnies Les dérèglements Des attitudes Des jugements Que tu puisses m'aider Et aussi L'impardon Et l'amertume Et aussi L'hypocrisie Et Prétendre Les anxiétés Et aussi Les inquiétudes L'idolâtrie Et le fétichisme La sorcellerie La magie La rébellion Oh Seigneur Que tu puisses Me pardonner Je n'aimerais pas Que mon homme intérieur Puisse être sué Je suis dans un voyage J'aimerais Que mon voyage Puisse être un voyage Plein de joie Et aussi Un voyage De célébration Pardonne-moi De tout péché De toute iniquité De toute abomination Je n'aimerais pas Que cette parole De pouvoir rendre compte Pour ça J'aimerais Que cette parole De me bénéficier Et ma vie Que dans ton événement Je serai sans défaut Oh Lord Aide-nous tous ensemble Je sais que nous sommes Des pécheurs La gloire La gloire de Dieu A été diminuée C'est pour cela C'est pour cela que nous nous répentons Pour les péchés secrets Pour le vol et les mensonges De toute forme d'immoralité sexuelle Et aussi Les addictions Et aussi L'ivronnierie La corruption Et le tribalisme L'injustice Et toutes formes De manipulations Extortions Et aussi Les vols Philosophies Et doctrines Et aussi Des philosophies Et des doctrines Et des cultures Que nous avons héritées Des systèmes Qui ont lié Nos pensées Des cérémonies Que nous avons pratiquées Qui nous ont rendu Des esclaves Musiques Que nous avons Des musiques Que nous avons utilisées Qui ont sué Nos pensées Des activités Que nous avons fait Qui ont sué Nos cœurs Des paroles Que nous avons parlé Qui ont amené La suyure Dans nos environnements Et dans nos vies Nous aménons La réunion Nous aménons La répentance Et aussi Les divisions Et aussi Ne pas être Humble et content Toutes formes De rébellion Et de désobéissance De pouvoirs Charnels Et aussi Des faits Et des choix Que nous avons fait Qui étaient Injustes Nous prions Que tu puisses Nous pardonner Nous implorons Les pardons Nos familles Nos générations Et dans toute place Et dans toute place Là où nous sommes Partis Et toute compagnie Méchante Que nous avons Associé Nous sommes associés Et les liens Et les liens Dans lesquels On a été Fermés Nous prions Que tu puisses Nous pardonner Les gens Les gens Qui étaient Nos leaders Et nos responsables Qui sont Méchants Qui ont Influencé Nos caractères D'une manière Négative Nous implorons Le pardon Que le sang De Jésus Puisse nous purifier Afin que Dans ce voyage Quand nous mourrons Physiquement Notre homme Intérieur Sera qualifié Même si tu viens Quand on n'est pas mort Nous serons qualifiés Pour l'enlèvement Nous refusons D'aller en enfer Nous savons Que c'est la raison Pour laquelle Tu as donné Ces enseignements Esprit De Dieu vivant Que tu puisses Toucher chacun De nous Qui est disponible Pour être Dans cette session Nous prions Que tu vas Transformer Chacun De nous Ensemble Avec nos membres De famille Et nos membres De famille Qui ne sont Pas avec nous Et nos proches Et nos amis Qu'il n'y aura Quelque chose Qui restera En Egypte Tous seront Sauvés Nés de nouveau Et ils viendront A la connaissance De la vérité Et tu as dit Et tu as dit Que nous devons Laver Nos vêtements Afin d'avoir L'assurance De la vie Éternelle Pendant que nous Sommes Ici sur terre Alors aide-nous Que tu puisses Nous laver Par les Sans Précieux De Jésus Christ Nos esprits Nos âmes Et nos corps Afin que notre Homme intérieur Sera pur Nous Refusons Et des actes Injustes Nous les Rénonçons Nous les Rejetons De maintenant Et nous Confessons Que nous Allons Suivre Tes voies Que dans Ces voyages Nous Serons Des vainqueurs Et nous Allons Célébrer Célébrer Dans les Bénédictions Qui arrivent Après que nous Avons été Enlevés Alors béni Sois ton nom Au nom De Jésus Amen Je sais que chacun De vous Vous êtes béni Et je sais Que Dieu travaille Dans votre vie Tous les Téléspectateurs Dieu vous aime Et nous allons Réussir Alors nous Préparons Nos cœurs Afin de Pouvoir Recevoir Une Nouvelle Révélation Dans ce Moment Laissez-moi Prier Que Dieu Va Nous Aider Père Dans le Nom De Jésus Christ Merci Merci Pour cette Session Maintenant Précédente De la Repentance Que nos cœurs Sont Maintenant Prêts A recevoir De toi C'est pour cela Que nous Venons à toi Avec Action De grâce Pendant Que je Je suis En train D'abandonner Les Serviteurs Que tu As mis À part Afin Que tu Puisses L'utiliser Par la Révélation Du Saint Esprit Que tu Puisses Enlever Toute Parole Qui N'est Pas De Toi Et Que Tu Puisses Transmettre En Lui Les Paroles Du Saint Esprit Par L'aide De La Parole De Dieu Afin Que Ces Paroles Anciennes Aura De Pouvoir Transformative Dans Nos Vies Afin Que Rien De Aucun De Ces Téléspectateurs Vont Rester Derrière Tu Les Connais Tous Par Leur Noms Tu Connais Ce Qu'ils Sont En Traits D'anticiper Vous Connaissez Tout Leur Découragement Et Aussi Tout Leur Problème Et Les Défis Et Aussi Leur Besoin Nous Prions Que Le Saint Esprit Puisse Accomplir Tous Leur Besoin Voilà Pourquoi Nous Abandonnons Tout A Tout A Toi Même Si L'interprète A Toi Il Y Y Y L'harmonie Entre Lui Et Les Prédicateurs To To The Glorie Of The Lord Jesus Christ Par La Gloire Du Seigneur Jésus Christ Au Nom De Jésus Nous avons A C Prie Amen Je Prends Ce moment De Pouvoir Inviter Le Ministre De Dieu Préspecteur Papa Samuel Dikanyakina Et Son Interprète Les Frères Elidik Kanyakina Soyez Les Bienvenus Merci So Mucho Pasteur Jafet Toyoko Merci Beaucoup Pasteur Jafet Toyoko Merci De M'avoir Invité Chers Frères Et Sœurs Nous avons La Joie Une fois De Plus D' Être Avec Vous Aujourd'hui Avec Ces Enseignements De Healing Fountain Center God God Et Nous avons Étudié Chaque Partie De Son Être Maintenant Nous sommes Arrivé A La Place Là Où Nous Étudions Où Nous Observons L'Homme Intérieur Donc C'est-à-dire L'Homme Intérieur C'est-lui Qui Existe Au-dedans Alors Dernièrement On Parlait Sur Le Voyage De Cet Homme Intérieur Quand L'être Humain Quitte Son Corps Ici Sur Terre Par Résultat De La Mort Physique Alors Qu'est-ce Qui Se Passe Avec L'Homme Intérieur Voilà Ce que Nous Voulons Décrire Découvrir Avec La Parole De Dieu Nous Avons Observé Dans Le Livre De Breux Chapitre 9 Verset 27 Qu'il Est Destiné Pour L'Homme De Mourir Une Selle Foi Et Après Vient Le Jugement Alors Il S'agit Quoi Ce Jugement Nous C'est Le Jugement De Dieu De Juge Man Qui Il Va L C'est Le Jugement De Dieu De Pouvoir Évaluer Ou Juge L'Homme Et Pour Déterminer Là Où Il Ira Il Vient Out This Is The Physical Boy The Black The Black Thing Was The Physical Body Alors Les Cercles Noirs Représent Le Corps Physique This Is The Physical Body Voilà Le Corps Physique Représenté Par Le Cercle Noir Which Is The Covering Of The Inner Man Voilà Le Corps Qui Est La Couverture De L'Homme Intérieur And The Inner Man Has Two Parts Et L'Homme Intérieur A Deux Parties This Part That I Put In Blue Is The Soul Cet Parties Qui Marquées En Bleu Représente L'Homme And Then The Part That Is In Green That Is The Spirit Human Spirit So This When The Human Being Is Here On At His Body Helps The Inner Man To Live In This Physical Body In This Physical Realm That Is Why The Physical Body Has Five Senses The Sight A V Oui The Hearing Louis Louis Oui The Nose L'odorat And The Tank Oui L'ego Oui And Then That Is Much Already We Talked About The Sight We Talked About The Hearing We Talked About The Test Tast And Then We Talked About The Touch Touch Then The Five One The Nose The Smell So Five Senses Donc Cinq Senses Which Helps The Physical Body To Collect The Information Of The Physical Realm De Ces Hormones Physiques And Transférer To The In Man So That The Inner Man Can Understand And Know What Is Happening In The Physical Realm Afin Que L'Homme Intérieur Puisse Comprendre Et Savoir Ce Qui Se Passe Maintenant Dans Les Mondes Physiques Now When This Body On The Day Of Death Is Removed And The Inner Man Is Alone Maintenant Au Jour De La Mort Quand La Person Meurt Maintenant Quand Le Corps Meurt Et Maintenant Quand L'Homme Intérieur Sort De Son Corps Et Devient Seul We Have Studded And Discovered Through The Word Of God Nous Avons Étudié Nous Avons Découvert A Travers La Parole De Dieu That The Inner Man Depraved Of The Physical Body Is No Longer Able To Communicate With The Physical Realm Que Maintenant L'Homme Intérieur Qui Quitte Maintenant Le Corps Physique Ne Peu Plus Communiquer Avec Le Monde Physique But We See That All The Five Senses That He The Physical Body Had They Are Also In The Inner Man But They Are Very Active In The Spiritual But We See The Five Senses In Human While He Was In His Physical Now When He Me Is In The Man In The Man In Spiritual Exactly So Now We See Immediately As He Comes He Found The Judgment Here God Will Assess Him Whether He Is Worry To Go To Paradise Or To Go To Hell Or To The Abode Of The Dead Dieu Maintenant Va Évaluer Et Trouver S'il Est Digne D' Aller Au Paradis Ou D'aller Au Séjour De Mort Voilà Le Premier Jugement Que Cette Personne Va Expérimenter Aller Aller Paradis Ou Aller En Enfer Ne Dépendra Pas Sur L'Homme Intérieur Cela Dépendra De Dieu Dieu Jugera Cette Person Et Et Qu'est Va Déterminer Les Jugements De Dieu Si Cette Person Est Trouvé L'éternal Life Automatical Est Accepted To go To go To paradise Si cette Person Est Trouvée Entre Lui D'avoir La vie Eternelle Maintenant Il est Accepté Ou Digne D'aller Au paradis Maintenant Si cette Person Manque La vie Éternelle Automatiquement Il est Destiné D'aller Au séjour De mort Voilà Le jugement Dont parle Le livre D'Hébreu Chapitre 9 Verset 27 Alors Il y aura D'autres Jugements Qu'on verra Prochainement Mais Ce qui Qui est crucial Pour le moment C'est Voir Là où L'homme Intérieur Ira Quand Il a Quitté Son Corps Physique Alors Nous avons On vit d'abord la première possibilité là où nous voyons si l'homme intérieur est digne d'aller au paradis ou au séjour de mort. Et il va au paradis. Maintenant nous voyons s'il part au paradis. Maintenant nous voyons dans le paradis comme nous le lisons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12 du 1er verset jusqu'au verset 4. Là où l'apôtre Paul est en train de donner toute son expérience personnelle. Il était enlevé dans le monde de l'esprit. Et il s'est retrouvé maintenant dans le troisième ciel. Et maintenant quand il est arrivé il a écouté des choses merveilleuses mais il y a certaines qui n'étaient pas encore permis de lui de pouvoir partager avec ceux qui sont vivants ici sur terre. C'est de son expérience que nous savons maintenant que le paradis se trouve au troisième ciel. Et d'ici maintenant, nous voulons dire, nous étions débattés au paradis quand cet homme intérieur est là. What is he going to be doing? Just sitting or entering his mansion, his room and is there and quietly and not doing any other thing until he is waiting for the resurrection and the rapture. Maintenant, nous voyons maintenant quand cet homme intérieur arrive au paradis. Est-ce qu'il est là, Sémat, à entrer, à s'asseoir, à attendre le jour de la résurrection, ou bien il entre dans son grand palais, à attendre le jour où il sera ressuscité? Nous avons vu que le paradis est une place active. Il y a beaucoup de travail qui donne de joie. Ce n'est pas du travail physique, mais du travail spirituel. Mais c'est dans un monde qui est réel, juste comme le monde physique. Alors, nous avons examiné la parole de Dieu dans le livre d'Hebreu, chapitre 12. Afin de voir la description des choses qui se déroulent au paradis. Alors, nous commençons à lire du verset 22 d'Hebreu, chapitre 12. Alors, nous voyons les éléments qui sont inscrits dans la parole de Dieu qui se trouvent maintenant dans cette cité ou ville. Je dois même l'appeler un monde parce que vraiment c'est un monde. Le monde de Dieu et puis le monde de la souffrance. Alors, le monde de Dieu est maintenant le monde de la souffrance. Alors, nous avons vu qu'il y a d'abord une cité ou une ville du Dieu vivant. Alors, cette cité du Dieu vivant, c'est une grande ville. Et c'est aussi maintenant dans ce monde là où vous allez voir ou trouver la nouvelle Jérusalem. Voilà, ça c'est la nouvelle Jérusalem dont parle le livre de l'Apocalypse, chapitre 21. Cela parle de la nouvelle Jérusalem qui descend. Je cherche les versets. Le verset 9 dit « Then one of the seven angels who had the seven balls filled with the seven last plague came to me and talked with me saying, Come, I will show you the bride, the lamb's wife. » Le verset 9 dit de l'Apocalypse 21. Puis un de sept anges qui tenait les sept coupes remplis de sept derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse à la femme de l'agneau. » Verset 10. « And he carried me away in the spirit to a great and high mountain and showed me the greatest city, the holy Jérusalem, descending out of heaven from God. » Verset 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Verset 11. « Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. » Quand vous lisez tous ces versets, ils donnent la description de cette ville. Et cela nous informe qui va diriger cette ville ou cette cité. Et aussi qui vont habiter dans cette ville. Donc, verset 27, le fin du chapitre 21, il dit, « Mais il ne devraient pas entrer quelque chose qui défilent ou qui causent une abomination ou une lie, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de l'Ame. » Le verset 27 du chapitre 21, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Alors, vous pouvez voir clairement comment cette ville est sainte. « Et si vous continuez, quand vous venez au chapitre 22, vous verrez comment cette ville sera inhabitée. » « Et maintenant, si vous allez dans le chapitre 22, vous allez voir comment maintenant cette ville sera pleine d'habitants. » « Nous allons voir cela après, mais maintenant nous voulons vous dire que le paradis est un grand continent. » « C'est là qu'on tient la ville ou la cité qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. » « Alors, vous verrez aussi des anges, un numéro d'anges que vous ne pouvez pas compter. » « Now, I wanted to read this in the NIV. » « The NIV is saying these innumerable angels, they form a joyful assembly. » « Alors, dans la version anglaise de la Bible, ce nombre d'anges incontables, c'est eux qui forment une assemblée générale. » « Joyful. » « Une assemblée générale joyeuse. » « Alors, il y a la joie. » « Il n'y a pas de tristesse là. » « Joyeuse, day and night. » « Il y a de la joie, donc jour et nuit. » « So, we don't even know where... » « I don't want to comment it now, but we will see it when we will study the New Jerusalem, how it will be because you will learn that there is no night there. » « Every day, it is just like this. » « Alors, je n'aimerais pas donner de commentaires pour maintenant, mais nous allons voir plus tôt qu'il n'y a même pas de nuit. » « C'est toujours le jour comme il y a le jour. » « Alors, il y aura une assemblée générale joyeuse. » « Et l'église de l'aîné. » « De quels noms sont écrits ou inscrits au ciel. » « C'est ce que Jésus parlait. » « Et aussi, nous avons... » « Là, il y a Dieu lui-même, qui est le juge. » « Donc, nous étions là, vers 23, il dit, « « To the general assembly and church of the first born who are registered in heaven. » « Now, I have a footnote in this Bible, the new King James. » « Alors, dans la Bible, il y a un commentaire. » « And that note, or the footnote, is saying, « General assembly means festal gathering. » « Now, festal gathering means festal gathering. » « So, the word festal, as I'm saying, festal gathering, the better word festal means feast. » « Donc, le mot qu'on veut dire festin. » « So, célébration. » « Donc, une célébration. » « It speaks of célébration. » « Ça parle d'une célébration. » « So, it is a gathering of célébration. » « To celebrate who ? » « God. » « Alors, c'est une assemblée de célébration, de pouvoir célébrer Dieu. » « And so, it is an assembly, a festal assembly, and the church of the first born, and so on. » « Alors, c'est une assemblée de festins, donc, qui aussi a l'Église de Dieu. » « Then they say, to God, God is there. » « To God, the judge of all. » « Donc, c'est-à-dire, à Dieu qui est juge de tout. » « Can you put God, the judge of all? » « Can you remove festal gathering there? » « Oh, God, the judge of all, is there. » « So, you see. » « Now, here, God is called the judge of all. » « Now, here, God is called the judge of all. » « My understanding that is very much active in judging. » « So, he's judging everything. » « Alors, Dieu est en train de juger toutes choses. » « That is why, he's there as the judge of all. » « C'est pourquoi, il est là comme juge de tout. » « And then, comes the spirits of just man made perfect. » « So, these are, when a Christian dies, like in this case, his body is in the grave, but his inner man has gone there. » « You see him, he's there, but he does not have the physical body that is transformed yet. » « Leur corps reste dans les tombeaux, et maintenant, leur homme intérieur va au paradis. » « Now, that is what they need to come back. » « Voilà pourquoi, ils doivent revenir. » « Resurrection. » « Et ressusciter. » « To possess their bodies that they left. » « Afin de pouvoir posséder leur corps qu'ils avaient laissé. » « And it will be transformed. » « Et ils seront transformés. » « Yeah. » « So, but now they live there, as a, in a man. » « Et maintenant, ils habitent là, en homme intérieur. » « Yeah. » « And then, what else? » « Verse 24 says, « To Jesus, the mediator of the new covenant. » « So, Jesus is there, as the mediator of the new covenant. » « So, Jesus Christ is there, as the mediator of the new covenant. » « Donc, il est là, en train de pouvoir jouer son rôle comme médiateur de la nouvelle alliance qu'il avait inaugurée. » « Of course, when we study the role of a mediator, and the mediator as Jesus mediator, it is well explained in the word of God. » « Certainement, quand nous parlons que Jésus Christ, lui, il est médiateur, cela est décrit dans la parole de Dieu, et nous allons l'observer plus tard. » « Alors, le Seigneur Jésus est présent, comme médiateur de la nouvelle alliance, afin que Dieu puisse se souvenir chaque fois de la nouvelle alliance. » « Et le médiateur est déjà là. » « Il est en train d'assurer la réconciliation à Dieu par l'homme à travers son sang. » « Réconciliation avec l'homme. » « Avec l'homme. » « Réconciliation de Dieu avec l'homme. » « Oui, la réconciliation de Dieu avec l'homme. » « À travers le sang précieux de Jésus. » « À travers les sangs précieux de Jésus. » « Christ, en étant un médiateur, est là pour assurer que Dieu ne peut rien oublier à travers cette médiation. » « Certainement, Dieu ne peut rien oublier à travers cette médiation. » « Mais le médiateur est là pour donner la confiance à Dieu et pour assurer au peuple que vous êtes le peuple de Dieu à travers ce qu'il a fait. » « Voilà pourquoi Jésus comme médiateur est présent. » « Et nous voyons que le rôle qu'il joue comme médiateur, il est là en train d'intercéder. » « Alors, il est en train de parler des bonnes choses de la part des hommes qui ont reçu Jésus-Christ comme substitué. » « Voilà, ça c'est très important et très crucial. » « C'est pourquoi quand vous venez à Jésus-Christ, vous devez avoir une conviction 100%. » « Quand vous venez chez Dieu, à travers Jésus-Christ, maintenant vous avez la confiance 100% et la conviction que Dieu va vous accueillir. » « Alors, il n'y a pas d'opposition parce que le médiateur est présent afin de rappeler Dieu. » « Pour lui dire, voilà l'alliance qu'on a fait. » « Voilà, maintenant ceci est une bonne chose, une grande chose et cela me donne la joie. » « Voilà, cela me donne la joie dans mon être. » « Et cela est en train d'enlever toute idée satanique qui veut s'élever et dire que non, Dieu ne peut pas t'accepter. » « Alors, maintenant, le ballon se trouve maintenant dans nos camps. » « De pouvoir se confier en Dieu à travers Jésus. » « Comme votre médiateur, comme votre substitué, qui a pris tous vos sins. » « Il a pris votre place de pénitement. Il a été pénis sur votre behalf. » « Alors, Jésus-Christ, maintenant, il était pénis de ta part. » « Maintenant, tout ce que Jésus-Christ avait traversé. » « Tout ce qu'il a expérimenté est traversé sur la croix. » « À travers cette alliance. » « C'est comme si c'est toi qui l'a fait. » « Alors, tu n'as pas de dette à payer à Dieu. » « Alors, vous êtes accepté 100% par Dieu. » « Ce n'est pas par tes propres œuvres, mais c'est à cause de ce que Jésus-Christ a effectué pour vous. » « C'est pour cela qu'il est présent comme médiateur pour nous donner cette confiance. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Alors, il est là. » « Alors, il est là. » « The blood of sprinkling. » « Et donc, dernièrement, dans les versets 24. » « Et du sang de l'arspeursion, qui parle mieux que celui d'Abel. » « So that is why. » « Il n'y a aucun homme intérieur qui peut entrer dans les paradis s'il n'a pas accepté Jésus-Christ comme substitué. » « That is why. » « This is so crucial. » « You have to do it when you are in the physical realm. » « Ceci est très crucial. » « Vous devez le faire pendant que vous êtes dans le monde physique. » « Parce que Jésus est devenu notre substitué, non pas dans le monde spirituel, mais dans le monde physique. » « So, as you receive him here. » « Alors, pendant que vous le recevez ici. » « When you leave this physical realm. » « Quand vous quittez le monde physique. » « Is speaking the blood of Jesus. » « Is speaking for your life. » « Quand vous quittez maintenant, le sang de Jésus-Christ, maintenant, est en train de parler ou d'intercéder pour votre vie. » « When you are even in the physical realm. » « The moment you accept Jesus as your substitute. » « That blood is speaking on your behalf. » « Les mêmes quand vous êtes dans le monde physique. » « Dès que vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. » « Maintenant, c'est sans parler comme substitué. » « So, by the time you leave your physical body, » « That blood is speaking for you. » « Tracing everything. » « So, the judgment of God is not even... » « You don't need to stand before God » « And God asking you a question. » « Ah-ah. » « You are automatically, by the power of God, directed to paradise. » « Where the speaking of that blood is positioned. » « Alors, c'est pour cela que maintenant, vous n'avez même pas besoin de se mettre debout devant Dieu. » « Parce que le sang de Jésus-Christ, cela intercède pour vous. » « Alors, quand vous quittez le monde physique, vous êtes déjà directement dirigé automatiquement vers le paradis. » « Pourquoi l'aspersion de ce sang ? » « On everything that is covenanted with God. » « Sur toute chose qui a fait l'alliance avec Dieu. » « The first sprinkling of the blood of the covenant, we see it when Moses built the first altar unto God. » « La première exemple de l'aspersion de ce sang, nous le voyons quand Moïse a bâti un autel à Dieu. » « Let us go to the book of Exodus. » « Allons dans le livre d'Exode. » « God had already, before 24, it is Exodus 20, where God gave instruction to Moses on how to build an altar to him. » « It is very clear here, we are going to read it and then we'll go to, yeah. » « In chapter 20 of Exodus, verse 24, God is giving, let us start from verse 22. » « Then the Lord said to Moses, thus you shall say to the children of Israel, you have seen that I have talked with you from heaven. » « Verse 23, you shall not make anything to be with me. » « Gods of silver or gods of gold you shall not make for yourselves. » « Now verse 24, an altar of earth you shall make for me, and you shall sacrifice on it your burnt offerings and your peace offerings, your sheep and your oxen. » « In every place where I record or I remember or I cause my name to be remembered, in every place, through your service over that altar, I make my name to be remembered. » « I will come to you and I will bless you. » « OK, donc, nous lisons du verset 22 de l'Exode chapitre 20. « L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point de Dieu d'argent et de Dieu d'or pour me l'associer. Vous ne vous en ferez point. » « Verset 24, tu m'éleveras un hôtel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, des brébis et des bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » « Maintenant, nous voyons que Dieu a donné à Moïse des instructions comment bâtir un hôtel pour Dieu. » « Maintenant, dans le chapitre 24, nous voyons que Moïse va maintenant dans l'application de ce que Dieu l'a instruit de faire. » « Alors, c'est à travers cette application que nous allons voir le rôle de l'aspersion du sang. » « Nous allons aussi voir le rôle de la parole de l'Alliance. » « Voilà, nous allons observer maintenant le rôle du sang qui se trouve à l'autel là où Christ est, au ciel. » « Pour comprendre cela, nous devons savoir de là où l'origine de tout cela vient, où commence. » « Exodus 24, verse 1. » « Maintenant, il a dit à Moïse, que Dieu a dit à Moïse, « « Come up to the Lord, vous et Aaron, Nadab et Abou, « Et les 70, Nadab et Abou, et les 70 de l'Elders d'Israël, « et les 70 de l'Elders d'Israël, et les 70 de l'Elders d'Israël, et les 70 de l'Elders d'Afar. » « So God is calling Moses, and with all these people, to go and worship God. » « And Moses alone shall come near the Lord, but they shall not come near, nor shall the people go up with him. » « Moïse s'approchera seul de l'Eternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. » « Alors Dieu est en train de créer des distances. » « Maintenant, nous avons la distance sociale à cause de la COVID-19, « mais dans cette époque, c'était la distance dans le monde spirituel. » « So Moses came and told the people all the words of the Lord, and all the judgment, judgment means ordinances, and instructions, and all that. And all the people answered with one voice and said, all the words which the Lord has said, we will do. » Verset 3. « Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles de l'Eternel, et toutes les lois. » « Le peuple entier répondit d'une même voix. » « Nous ferons tout ce que l'Eternel a dit. » « So what God confided to Moses, those were the words to seal, to keep the covenant between God and the people of Israel. » « Alors ce que Dieu s'est confié à Moïse, voilà, ce sont les mots que Dieu a confiés à Moïse de pouvoir garder comme alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. » « They are the terms of the covenant. » « Ils sont maintenant alors, maintenant les conditions de l'alliance. » « That is what we call the word of the covenant. » Voilà ce qu'on appelle les mots ou les paroles de l'alliance. So now, verse 4. « And Moses wrote all the words of the Lord, and he rose early in the morning, and built an altar at the foot of the mountain, and the twelve pillars according to the twelve tribes of Israel. » Verset 4. « Moïse écrivit toutes les paroles de l'Eternel, puis il s'éleva de bon matin. Il bâtit un hôtel au pied de la montagne, et dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël. » Il n'y a pas d'alliance sans un hôtel. Il n'y a pas d'alliance sans les paroles de l'alliance de pouvoir traiter ou fixer cette alliance. « Very important. » « Whether you are dealing in the world of the devil or in the kingdom of God. » Ou bien si vous êtes dans le royaume de Dieu. Verse 5. « Then he sent young men of the children of Israel, who offered the burned offerings, and the sacrifice, sacrificed, peace offering, of oxen to the Lord. » Verset 5. « Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. » Il n'y a pas d'hôtel sans sacrifice. « Parce que dans chaque hôtel, il y a un sacrifice qui doit être donné pour honorer le propriétaire de cet hôtel. » « So here, Moses, through the word that he received from God, after building the altar with the 12 stones, that is a national altar, because the nation of Israel has 12 tribes. Each stone representing each tribe. So it is a national altar. C'est pour cela que nous voyons que Moïse a bâti donc un hôtel national, parce que tous les 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël, dont constituait la nation d'Israël. So the word of the covenant, the covenant, is for the 12 tribes. Alors la parole de l'Alliance, c'est là, c'est pour les 12 tribus. « Then verse 6, and Moses took half the blood and put it in a basin, and half the blood he sprinkled on the altar. » Verset 6, « Moïse prie la moitié du sang qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'hôtel. » D'où vient ce sang ? Ce sang vient du sacrifice ou de l'Holocauste qui était mis sur l'hôtel de Dieu. Très important. Christ Jésus, il est l'agneau de Dieu que Dieu a choisi pour toute la race humaine, afin de pouvoir porter tous les péchés du monde entier. Jean-Baptiste a dit, « Voilà l'agneau de Dieu qui amène ou qui enlève tous les péchés du monde. » Alors il était offert sur l'hôtel, qui est la croix du calvaire. « Et son sang, la moitié était versée. » Mais l'autre moitié doit maintenant jouer le rôle de l'aspersion. Parce que dans la prêtrise d'Aaron, quand un sacrifice est fait sur l'hôtel, Il y a une moitié de ce sang. Cela est versé tout autour de l'hôtel. Parce que maintenant, l'hôtel doit parler à propos de ce sang. Et l'autre moitié ou partie, on va l'amener d'aller au lieu très sain. Pour l'aspersion. Et cela est commencé de là. Donc, verset 7. « Then he took the book of the covenant and read in the hearing of the people. And they said, all that the Lord has said, we will do and be obedient. » Verset 7. « Il prie les livres de l'Alliance et les lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Verset 8. « And Moses took the blood, sprinkled it on the people, and said, this is the blood of the covenant, which the Lord has made with you according to all these words. » Verset 8. « Moïse prie les sangs et il les répandit sur le peuple en disant, voici les sangs de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ces paroles. » « When we read there, Moses took the blood, sprinkled it because, you know, it separated part of the blood put in the bassin for other purpose, and the part of it, it was for the sprinkling. But now, he comes and he takes that blood of the sprinkling, it sprinkles on people. » Moïse a pris maintenant les sangs de l'autel. Maintenant, il prend l'autre partie, l'autre moitié, et commence à faire l'aspersion sur l'autel. « And the other part, he put in the bassin. » Et l'autre partie, l'autre moitié, il l'a mis dans les bassins. Et le reste qui est là, maintenant, il commence à faire l'aspersion. Alors, il fait l'aspersion aussi sur le peuple. Après avoir lu les paroles de l'Alliance, il a fait l'aspersion de ce sang sur eux. Pourquoi ? Cela veut dire que cette alliance est votre alliance avec Dieu maintenant. Quelles conditions de cette alliance qui est écrite et ou inscrite dans ce livre que j'ai lu et que vous avez écouté Et tu vous avais dit que nous allons obéir tout ça. Pendant que je fais l'aspersion de ce sang, ce sang va faire l'aspersion sur vous concernant cette alliance. Alors, ce sang va parler sur vous. Partout où vous êtes, ce sang va parler sur vous. Parce que le sang contient une voix. Quand Caïn avait tué Abel, Dieu a dit à Caïn, « Où est ton frère ? » Dieu maintenant demande à Caïn, « Où se trouve ton frère ? » Caïn voulait se cacher. Je ne sais pas où il est. Caïn a dit, « Je ne sais pas là où il est. » « N'est-ce pas moi, le gardien de mon frère ? » Mais Dieu est en train de dire que la voix de son sang maintenant m'arrive. Alors, voilà, c'est très important. Alors que même ceux qui ne comprennent pas l'aspersion du sang de Jésus-Christ, mais qui n'ont pas compris ça pour la vie des croyants, qu'ils puissent maintenant comprendre et que leurs yeux soient ouverts et en même temps leur compréhension. Parce qu'il y a trop de non-sens qui nous fait même pleurer parfois. Mais la Bible est dit que ce sang de Jésus-Christ, de sprinkler, ce n'est pas dans la montagne de Calvary où Christ était slaughtered. Il s'est passé avec lui et il est dans le ciel. Parce que la Bible nous dit que ce sang maintenant n'est pas juste dans la montagne du Calvaire ou de Golgotha, mais aussi s'est allé avec Christ, avec lui au ciel. Parce que ce sang continuera à parler sur tout ce que Jésus a libéré à travers cette alliance. Voilà, c'est très important. Donc, laisse-moi répéter encore pour lire. Et Mose, verset 8, Et Mose a pris le sang, a sprinkler le sang sur les gens et a dit, «Ese est le sang du covenant que le Lord a fait avec vous » Le covenant que le Lord a fait avec vous according to all the words that I have written here in this book of the covenant. Verset 8, Mose prie le sang et il est répandu sur le peuple en disant, «Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. » All the words are now sealed, ratified by that blood. Alors, tout maintenant, les paroles sont maintenant scellées et ratifiées par ces sangs. And whoever have received the blood of the sprinkling is under that covenant. Et tous ceux qui ont reçu les sangs de l'aspersion sont sous cette alliance. Including their descendants. Même aussi leurs descendants. From generation to generation. de génération à génération. Ça, c'est très sérieux. Personne ne doit prendre à la légère l'aspersion du sang de Jésus. Parce que c'est présent. C'est la vie. C'est là qu'on tient une voix. C'est là qu'on parle du troisième ciel. sur tous ceux qui sont sous la nouvelle alliance. Alors, à cause de notre temps, j'aimerais arrêter ici aujourd'hui. mais j'ai la joie. Parce que c'est maintenant nous voyons le médiateur de cette alliance. il se trouve dans la même place avec le sang de l'alliance. Et Dieu s'assit sur son trône de jugement. Qu'est-ce que cela maintenant veut dire? à mon oreille. À part tout ce qu'on a dit. Dieu est en train d'avertir que je suis le juge de tout. ceux qui sont dans le royaume du ténèbre et ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Ne blaguez pas avec ceux qui sont de moi. Ne jouez pas avec ceux qui m'appartiennent. Je suis ici pour juger. Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, vous pouvez venir. nous remercions l'éternel pour cette révélation puissante. J'espère que vous êtes bénis. Vous, chers téléspectateurs, nous remercions l'éternel et nous tous nous remercions l'éternel. Alors, prions avec mon ensemble. Dites, cher Père Céleste, j'ai une raison de pouvoir bénir ton nom afin de m'aider à comprendre le voyage de l'homme intérieur quand quelqu'un meurt physiquement et comment et comment maintenant le jugement immédiat maintenant s'est fait par Dieu le Père pour déterminer la destinée de l'homme intérieur soit d'aller au paradis ou en enfer selon ses activités pendant qu'il était vivant sur terre. merci de m'avoir illuminé à propos des réalités de l'homme intérieur après la mort physique et aussi cela m'a aidé d'être vraiment prudent de la manière dont je suis en train de vivre parce que le paradis est une réalité et l'enfer aussi une réalité. La parole de Dieu l'a parlé nous avons été enseignés cette fois-ci et tu ne peux pas mentir et tu as dit que ceux dont leur homme intérieur vont au paradis il y a plusieurs activités des activités spirituelles qui sont glorieuses et qui sont joyeuses et nous te remercions Seigneur que tu as enlevé les enseignements erronaux qu'on a écoutés que c'est juste seulement chanter mais il y a plusieurs activités comme tu as élaboré et une cité glorieuse la nouvelle Jérusalem et une compagnie d'anges innumérables l'assemblée générale de l'église et des nés qui est au ciel à Dieu le juge de tout et aussi les esprits des hommes justes qui sont parvenus à la perfection à Jésus le médiateur de la nouvelle alliance et pour le sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel alors tu m'as aidé à comprendre tous ces items qui sont mentionnés dans le troisième ciel chacun a une bénédiction spéciale et très glorieux et tu as dit que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et nous savons les sacrifices que Jésus a effectué sur la croix il a sacrifié son sang précieux et il a proclamé les conditions de cette alliance de lesquelles maintenant appartient chacun de nous mais nous savons que nous si nous désobéissons à ces conditions de l'alliance il y a des répercussions nous nous repentons d'abord de ne pas honorer les conditions de cette alliance parce que ce sang cela parle et nous savons que pendant que nous désobéissons aux paroles de cette alliance cela ne peut pas avoir un effet sur nos vies alors nous te remercions aussi de pouvoir nous aider à comprendre que ce sang est vivant et ça parle cela contient une voix quand tu as sacrifié ta vie tu as pris le sang et maintenant tu es monté au troisième ciel avec ce sang et maintenant le sang parle cela est vivant voilà maintenant nous prions que tu puisses nous aider comme tu nous as expliqué la significance du mot de l'aspersion selon la prêtrise de l'ancien testament et une partie ou une moitié de ce sang qui était mis dans un bassin et une autre partie qui était transportée au lieu très sain et l'autre partie était répandue sur le peuple afin de sceller les conditions de cette alliance de lesquelles les gens ont obéi à ces conditions tout ce que l'éternel a parlé ils ont confirmé qu'ils vont obéir voilà aussi c'est la même chose pour chaque téléspectateur nous avons écouté les conditions de l'alliance et quand on est né de nouveau on a dit qu'on va demeurer et vivre selon ces conditions mais quelque part à cause de notre rébellion de notre désobéissance à ces conditions Jésus qui est fidèle Dieu le juge qui est juste nous venons dans la répentance et nous nous reconnaissons ce que tu as dit qu'à travers Jésus Christ nous accédons envers Dieu le juge et quand maintenant nous terminons avec Jésus Dieu n'a pas de problème avec nous car Jésus est tout par cet sacrifice voilà Jésus nous venons à toi nous reconnaissons que c'est un grand sacrifice et nous te demandons de pouvoir nous pardonner sincèrement et nous aider parce que nous savons que ce sang contient une voix ce sang parle et maintenant pardonne-nous et lave-nous et de ce moment que ce sang et sa voix puissent mettre au silence toute autre voix dans nos vies dans nos familles dans toute place là où nous nous retrouvons de toute oppression nous traversons et détruis toute autre alliance et tout autre hôtel qui parle négativement de notre part et toute prêtrise méchante dans le nom de Jésus Christ et maintenant tu as dit que ce sang parle de choses meilleures ou mieux que le sang d'Abel nous te demandons Seigneur que ce sang de pouvoir parler de choses meilleures du troisième ciel sur chacun de nous et enlever toute autre parole et toute autre sacrifice démoniaque de toute forme de tout genre de sang des animaux ou des êtres humains qui parlent des mots négatifs au nom de Jésus Christ nous te demandons Seigneur de nous aider maintenant parce que nous choisissons d'être sous cette alliance et de pouvoir demeurer et vivre selon les conditions afin que nous aurons la protection la préservation de nos vies et aussi pour que nous serons dans la sécurité en tout ce que nous faisons merci pour cette révélation qui concerne le sang et cela est vivant et c'est présent et cela parle et ça contient une voix nous te remercions car cela se trouve dans le troisième ciel là où cela parle et ça là où ça fait tout genre de choses nous croyons dans cette parole et aussi nous savons que tu nous aides finalement de pouvoir travailler assidément que nous allons vivre une vie sainte afin que l'homme intérieur quand nous mourrons physiquement ou bien quand Jésus Christ vient nous enlever et quand il nous trouve vivant sur terre c'est là notre homme intérieur ira au paradis dans une place meilleure béni soit ton nom au nom de Jésus Amen thank you so much man of God merci beaucoup homme de Dieu and we thank God for that prayer et nous remercions Dieu pour cette prière and one thing that we need to add on all that is that the blood of sprinkling sanctifies us et nous devons ajouter une chose et nous savons que maintenant le sang de l'aspersion nous sanctifie cela veut dire ça nous met à part pour Dieu nous sommes spécial nous sommes plus des gens communs mais nous appartenons à Dieu c'est pour cela que même dans notre marche nous devons nous considérer séparés aux gens du monde c'est pour cela maintenant remercions Dieu pour maintenant les collections de nos offrandes cela est très important parce que vous continuerez toujours à participer afin de pouvoir fortifier ce ministère et aider le ministère de continuer à bénir les gens voilà la manière donc que vous investissez dans le royaume de Dieu alors préparez-vous maintenant et j'aimerais prier pour ça prions Père Céleste nous te remercions merci pour ta parole merci pour la clarité par le Saint-Esprit de nous aider aussi diviser clairement et aussi avec et d'une manière juste la parole de Dieu et aussi la comprendre nous te remercions Seigneur tu continues toujours à épargner et avancer notre compréhension et notre connaissance aujourd'hui maintenant nous sommes prêts de donner à ton ministère tout ce que nous avons Seigneur Seigneur reçoit-le et bénis chacun qui donne comme tu as promis que cela aussi puisse avoir un effet un bon effet dans chacun de leur vie même aussi dans leur descendance qu'ils soient bénis et Seigneur sanctifie ces offrandes avec le sang de ton fils Jésus et que cela puisse servir les objectifs de ton royaume dans ce ministère voilà notre pétition au nom de Jésus Amen Alors chers frères et sœurs vous pouvez voir les détails sur l'écran et canaliser maintenant vos offrandes dans ces chaînes alors si vous avez des difficultés vous pouvez juste nous appeler ou bien venez chez nous si vous êtes en Nairobi on se trouve à Lower Hill Duplex Flats pièce 42 on est ici de lundi jusqu'au vendredi alors que Dieu vous bénisse maintenant j'aimerais vous donner la bénédiction sacerdotale sur vous vous pouvez vous lever et aussi lever vos mains et le Lord parla à Moïse et dit parle à Aaron et à ses fils et dit vous bénirez ainsi les enfants d'Israël vous leur direz que l'éternel te bénisse et qu'il te garde et que l'éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce que l'éternel tourne sa face vers toi qu'il te donne la paix de maintenant et à jamais que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec nous maintenant et à jamais Amen Que Dieu vous bénisse et partagez ce message avec plusieurs personnes que vous pouvez les partager avec Partagez le lien avec plusieurs personnes Que Dieu vous bénisse